Par Thierry Lerito publié le 9 mars 2018 à 6h Alain Planès, pianiste soliste, chambriste et accompagnateur, a enregistré entre 2000 et 2006 litres intégralité des oeuvres pour piano de Debussy chez Ammonia, Mundy, Montage, Elisabeth Carecky, Félix Nadar critique, pour laissant en deux la disparition du compositeur de Claire de Luny de la Mer, le pianiste français, propose à la maison ronde une impérieuse intégrale de sa création pour clavier. Ce récital promet d'être l'un des temps forts du centenaire. Ne lui parlez pas d'impressionnisme. Debussy, pour lui, est bien plus du côté des symbolistes. Une musique d'une grande profondeur, pleine de tragédie et de sensualité, détaillait-il avec justesse la semaine dernière au micro de Jean-Baptiste Turbin, dans les grands entretiens sur France Musique. Une musique qui perd cette force dramatique et théâtrale, dès lors qu'on s'évertue à l'habiller des faits. Notamment en n'usant plus qu'il ne le faudrait de la pédale forte. Debussy lui-même ne dénonçait-il pas, en son temps, ses interprètes, qui noient sa musique dans la pédale pour mieux l'égorger. Rien de tout cela dans le jeu d'Alain Planès. Le claviériste est l'un de nos chantres les plus convaincants et charismatiques de l'interprétation juste. En témoigne son travail sur les instruments d'époque. Debussy est pour, lui, un coup de foudre qui remonte à la prime enfance. Lire aussi moins, Daniel Barron-Bohim, Debussy a profondément changé la musique à sa rencontre avec les Children's Corner, à l'âge de 9 ou 10 ans, et de celles qui sont suivies avec Ninon Vallin, cantatrice, muse et interprète de légende du génie debussyste. Gageons que son intégrale de l'œuvre, pour clavier du maître compositeur, dont on célèbre ce mois-ci le centenaire de la disparition, sera l'un des points d'orgue marquants de la commémoration. Maison de la Radio 116, Avenue du Président Kennedy, 16e. Téléphone, 01564516. Date, les 9, 10 et 11 mars. Place, 15 euros.